Le match sera difficile, mais on doit relever le défi s'attendant à ce que l'ES fasse le maximum pour mettre fin à sa série de mauvais résultats afin de ne pas compromettre ses chances de terminer la saison sur le podium, vous y dimise sur la combativité de ses joueurs pour réaliser le meilleur résultat possible. Le match ne sera pas facile, mais on est condamné à relever le défi. Vous devez jouer avec la même détermination avec laquelle vous aviez joué lors des matchs précédents pour ne pas revenir bredouille de notre déplacement à Sétif, leur a-t-il ajouté ayant participé avec l'équipe réserve au match face au MECO, l'arrière-gauche Yacine Salli a contracté une blessure qu'il a éloignée des entraînements depuis. Il poursuit toujours les soins et il devra attendre encore quelques jours avant de reprendre le chemin des entraînements. Depuis le début de cette phase retour, il n'a joué qu'une mi-temps, c'était lors du match retour de la phase des poules de la Ligue des Champions d'Afrique face à la Vita Club. La direction a annoncé hier le renforcement du staff médical par le docteur Amar Meaddena, spécialiste en médecine du sport. Âgé de 65 ans et natif d'Azakzaks, dernier capitalise 36 ans d'expérience dans le monde du football. De 1983 à 1988, il a été médecin de l'équipe nationale junior, de l'EN universitaire et de l'EN olympique et de l'EN militaire. Il a intégré par la suite le staff médical de la JSK avec laquelle il avait travaillé de 1988 à 1991 avant de rejoindre le staff médical de l'équipe nationale. Dans les années 2000, il s'est rendu dans les pays du Golfe, par la suite il a rejoint l'équipe nationale de 1992 à 1998. Durant les années 2000, il s'est rendu dans les pays du Golfe où El El a travaillé avec Al Nasser Soudi, Al Ain Emirati, Al Shabab, puis il a rejoint le staff médical de l'équipe nationale de l'Arabie Saoudite, 2014-2015. Avant de rentrer au pays, il a rejoint le club soudien à l'île à l'FC de 2016 à 2020. Il possède une carte de visite étoffée et sa venue ne fera que du bien aller.